Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous donne les 4 astuces pour dynamiser les ventes de votre boutique en cette fin d'année. Parmi ces astuces vous allez avoir comment créer un programme de fidélité, comment créer un code promotionnel, comment créer une période de réduction et on terminera par exporter ces produits sur Google Shopping. Pour commencer nous allons donner un nom à notre programme de fidélité et pour cela dans votre manager rendez-vous dans boutique, marketing, point de fidélité. En choisissant votre nom, gardez en tête, il sera réutilisé à plusieurs endroits de votre site et il doit être facile et compréhensible. La seconde étape consiste à choisir le type de programme que vous voulez mettre en place. L'unité de points produits consiste à attribuer un nombre de points pour chaque produit que vous pouvez modifier dans les fiches produits et dans les différentes déclinaisons. Le deuxième type de points est le palier d'achat. Par exemple, votre client gagne X points tous les X euros dépensés dans votre boutique. Le dernier type de points est le seuil d'achat. Les points sont tout simplement distribués lorsqu'un seuil défini est atteint ou dépassé. Dans mon exemple, je veux faire un programme de fidélité assez basique et courant pour être simple de compréhension pour mon client. Je vais faire par palier d'achat et offrir un point pour 1 euro dépensé dès le premier euro dépensé. J'indique alors que le palier d'achat à atteindre est de 1 euro minimum et j'offre un point à chaque fois qu'il est atteint. Je choisis ensuite d'afficher le nombre de points sur les fiches produits ou non. Le taux de rédemption est la valeur du point de fidélité lorsque votre client l'utilisera pour payer une commande. Soyez vigilant, votre système doit être intéressant sans être trop généreux. Imaginons que je souhaite qu'un point vale 10 centimes d'euro. Cela revient à dire que 10 points valent 1 euro ou encore qu'il s'agit de récupérer 10% de ses achats à dépenser dans une future commande. Évitez de modifier ce taux de rédemption à plusieurs reprises. Si vous le faites, pensez à informer vos clients car la valeur du point changera immédiatement et automatiquement, même pour les points déjà collectés. Vous pouvez choisir d'afficher le taux de rédemption des points déjà gagnés et le taux de rédemption de la commande en cours. Vous pouvez choisir également d'offrir un nombre de points au nouveau client ou vous pouvez indiquer 0 si vous souhaitez désactiver cette option. Vous pouvez choisir d'offrir des points que sur certaines catégories de produits et vous pouvez aussi décider de limiter l'accès au programme de fidélité à une certaine catégorie de clients. Une fois terminé, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Vos clients peuvent maintenant profiter de votre programme de fidélisation. De votre côté, vous pourrez consulter le nombre de points de vos clients dans la catégorie Boutique. Cliquez sur Marketing puis sur Clients. Côté client, il pourra consulter le nombre de points qu'il détient et la valeur associée directement depuis son espace client. Pensez à modifier vos conditions générales de vente. Il est nécessaire d'indiquer des conditions d'utilisation afin de vous protéger. Si vous n'avez pas encore créé vos conditions générales de vente, je vous invite à regarder notre vidéo sur les informations légales obligatoires pour votre activité e-commerce. Pour commencer, rendez-vous dans votre manager. Dans le menu Boutique, sélectionnez Marketing, puis Code promo, puis Ajouter un code promo. Commençons par définir le nom du code promo. Ce sera le nom que devront entrer vos clients pour profiter de la remise. Dans notre exemple, nous organisons une vente privée et souhaitons offrir 30% à nos clients pendant 3 jours. Nous appellerons notre promotion VP30. J'indique la date de début de notre vente privée, soit aujourd'hui. Mon offre se terminant dans 3 jours. J'indique la date de fin de la réduction. Je veux que l'offre se termine en fin de journée. J'indique donc qu'elle prendra fin à 23h, 59 minutes et 59 secondes. Je peux indiquer la quantité de codes promotionnels qui seront distribués. Dans ce cas, nous dirons que c'est une offre pour les 100 premiers clients. D'autres options me permettent de mettre des conditions d'utilisation. Ainsi, je peux indiquer si le code promotionnel pourra être utilisé une seule fois ou plusieurs fois par un même membre. Je peux aussi indiquer si je veux être proactif dans l'affichage de cette promotion dans la page panier, ou si je ne le souhaite pas. Dans ce cas-là, je l'indique ici. Vous pouvez décider d'activer ou de désactiver une promotion en ouvrant et en fermant ce bouton. Notez que si vous avez indiqué une date de début ultérieure, vous pouvez laisser la promotion activée. Celle-ci ne s'activera en réalité pas avant la date indiquée. Ensuite, nous devons indiquer de quel type de réduction il s'agit. Si c'est une réduction numéraire, indiquez la valeur de réduction ici. Dans notre exemple, nous voulons offrir 30% de remise. Nous allons indiquer les 30% ici. Enfin, si vous décidez d'offrir une remise uniquement lorsqu'un client dépense un minimum, vous pouvez l'indiquer dans cette case. Dans notre exemple, nous partirons du principe qu'un client doit dépenser minimum 49 euros. Vous pouvez maintenant indiquer s'il s'agit d'une promotion sur toute votre boutique, sur une seule catégorie ou sur un seul produit. Dans notre exemple, nous choisirons une promotion qui ne sera que pour les ventes d'affiches. Si vous voulez offrir conjointement les frais de port en plus de la remise, il vous suffit d'activer « Offrir les frais de port ». De même, si vous avez configuré des frais d'emballage, vous pouvez décider de les offrir ou non. Enfin, cliquez sur « Enregistrer ». Votre code promotionnel est créé. Vous pouvez retrouver le nom que devront taper les clients pour profiter de la remise, sa période de validité, ainsi que la quantité allouée et son état actuel. Avant de commencer à pouvoir configurer une réduction ou une promotion, vous devez commencer par activer cette fonctionnalité et à indiquer le texte de l'étiquette présente sur la fiche produit. Pour cela, vous allez dans « Boutique », « Réglages », « Préférences ». Vous descendez tout en bas, vous avez le menu « Réductions », « Autoriser les codes promotionnels » et vous indiquez le texte qui sera présent, par exemple « Promo ». J'enregistre. Quand vous avez une promotion activée, vous avez bien la petite étiquette « Promo ». On commence dans ce premier exemple par vouloir créer une réduction sur un produit unique. Cette réduction sera en pourcentage. Nous allons indiquer des dates de début et de fin de promotion. L'ancien prix sera donc barré. Je vous montre comment on fait. Rendez-vous dans le « Manager ». Dans l'onglet « Boutique », choisissez « Produits ». Choisissez le produit que vous voulez modifier. Nous allons un peu plus bas. Sous le titre « Réduction », nous choisissons « Appliquer une réduction ». Nous allons donc maintenant devoir indiquer le montant de la réduction ou le pourcentage de la réduction. Dans notre cas, on va réaliser 30% de remise, soit un prix final TTC de 13,93 €. Pour les dates de validité, c'est très simple. Soit la promotion commence maintenant et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de rentrer une date de début mais juste une date de fin. Et au contraire, si c'est une date ultérieure, vous devez remplir les deux champs. On va juste indiquer une date de fin. Nous dirons le 1er août 2020. Vous pouvez choisir d'afficher une icône « Promotion » ou de ne pas l'afficher. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire « Enregistrer ». On retourne sur la fiche « Produits ». On actualise. Et on a bien notre tarif barré avec la réduction à 13,93 € TTC. On passe au deuxième type de réduction, la réduction par catégorie. Imaginons que je souhaite créer une réduction sur toutes mes affiches et pas sur les autres produits de ma boutique. Alors je vais devoir créer une réduction. Aujourd'hui, on la fera en pourcentage avec, de la même manière, une date de début et une date de fin de promotion. On commence par aller dans « Tableau de bord », « Boutique », « Marketing », « Réduction par catégorie », « Ajouter une réduction », je donne un intitulé « Solde affiche ». J'indique quelle est la catégorie concernée par ma réduction. On a dit des affiches. On a dit que c'était un montant en pourcentage de 30%. La date de début, le 29 juillet 2020, à minuit, ça me convient très bien. Jusqu'au 1er août 2020, on va dire à 23h59 et 59 secondes parce que je veux que ça s'arrête à la fin de journée. J'indique si je souhaite afficher une icône promotion et j'indique également si je souhaite écraser les réductions déjà existantes. Imaginons qu'une affiche était déjà en promotion à moins 10%. Si je souhaite qu'elle soit aussi concernée par la réduction de 30%, je clique pour écraser les réductions déjà existantes. J'indique ensuite si la réduction par catégorie est activée. J'enregistre. Je retourne sur mes catégories affiches. J'actualise. Et là, je vois que toutes mes affiches sont bien passées à 13,93€ parce qu'elles ont 30% de réduction. Avant de commencer, vous devez avoir accès à un compte Google Merchant Center et l'avoir associé avec Google Search Console. Si vous n'avez pas encore réalisé ces actions, je vous propose de retrouver les liens des tutoriels en description. Première étape, préparez vos produits avant le premier import. Pour ne pas risquer l'interdiction de certains de vos produits par Google, vos produits doivent être complètement renseignés sur les sujets suivants. Le fabricant. Indiquez la marque précise du produit ou la vôtre si vous êtes également le fabricant. L'état du produit. Indiquez s'il est neuf, d'occasion ou reconditionné. Ajoutez une description courte. C'est cette description qui sera utilisée dans les résultats de recherche Google. Une référence produit qui sera la référence fabricant. Un code produit unique. C'est un code EAN ou ISBN du produit. Il permet à Google de relier les produits des différentes boutiques entre eux. Il est donc très important, si vous êtes fabricant ou seul distributeur d'un produit, vous pouvez laisser ce champ vide. A présent, nous devons générer le flux des produits de votre boutique pour l'intégrer dans Google Shopping. Pour cela, rendez-vous dans votre manager, dans Boutique, Marketing, Google Shopping. Cochez les cases des catégories que vous souhaitez synchroniser avec Google. Ensuite, vous pouvez associer vos catégories de produits avec les catégories équivalentes de Google Shopping. Cliquez sur « Enregistrer ». Dans la section « Export de mes données » pour Google Shopping, copiez le lien du flux de données. Rendez-vous maintenant dans votre compte Google Merchant Center. Dans la section « Commençons la configuration », cliquez sur « Répertorier gratuitement vos produits en ligne ». Cliquez sur « Ajouter des données produits ». Cliquez sur « Créer un flux de produits » pour ajouter tous vos produits en même temps. Sélectionnez le pays et la langue de vos produits. Choisissez la plateforme à laquelle vos produits sont destinés, puis cliquez sur « Continuer ». Donnez un nom à votre flux et cliquez sur « Récupération planifiée ». Indiquez le nom de votre fichier et configurez la fréquence de récupération souhaitée. Dans l'URL du fichier, collez l'adresse du flux que vous avez précédemment copiée dans votre manager et mon site. Cliquez sur « Créer un flux ». Votre flux est validé. Google commencera donc l'import de vos produits à la prochaine date planifiée. Pour aller plus loin, découvrez comment relier votre compte Google Merchant Center à votre compte Google AdWords ou comment créer une annonce sur Google AdWords et mettre en avant vos produits. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, mettez-nous un pouce bleu. Abonnez-vous évidemment à la chaîne si vous voulez recevoir tous les contenus sur la création d'une boutique en ligne. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada